bonjour les élèves de deuxième année collégiale dans cette vidéo je vous expliquez la deuxième leçon de ce niveau sur les têtres quelques propriétés de l'air et ses constitutions on commence comme l'habitude par les objectifs de cours il y a trois objectifs connaître quelques propriétés de l'air connaître la masse d'un litre d'air connaître les constitutions de l'air maïfet moukawinat l'hawa bon la première paragraphe on va parler de la compréhensibilité et l'expensibilité de l'air expérience et analyse on réalise l'expérience suivante comme on vous voyez dans cette image on a une seringue mihkana la seringue est constituée d'un piston mihkwes on lié cette seringue avec un manomètre manomètre dans la seringue on a une quantité de l'air qui est en jaune donc on va emprisonner une quantité de l'air dans cette seringue la compréhensibilité de la seringue après on pousse le piston de la seringue la compréhensibilité de l'air suivante on a poussé le piston lorsqu'on pousse le piston de la seringue on voit que le volume de l'air à l'intérieur est diminu il est en jaune le volume de l'air diminu la pression augmente si vous voyez l'aiguille du manomètre on voit qu'il est dévié vers la droite c'est à dire la pression à l'intérieur la pression de l'air à l'intérieur augmente donc lorsqu'on pousse le piston le volume diminue la pression augmente on note que la masse ne change pas parce que le refus est fermé donc la masse ne change pas on dit que dans cette expérience on dit que l'air est compressible l'air est compressible c'est la première propriété de l'air on passe à l'expérience suivante on utilise la même seringue liée avec un manomètre dans ce cas on va tirer le piston on tire le piston de la seringue lorsqu'on tire le piston de la seringue on voit que dans ce cas le volume augmente il est en jaune la pression est diminue à l'aiguille à partir du manomètre l'aiguille il est dévié vers la gauche donc la pression est diminue on note que la masse ne change pas parce que comme on a dit le refus est fermé on dit dans ce cas on dit que l'air est expensible on dit que l'air est expensible on dit que l'air est expensible l'air est expensible donc conclusion l'air comme tous les gaz n'a pas de volume propre il est compressible et expensible maintenant on a parlé de deux propriétés de l'air il est compressible et expensible donc voilà les deux propriétés les deux premières propriétés de l'air on passe à la troisième propriété de l'air la deuxième paragraphe l'air a une masse l'air a une masse on réalise l'expérience suivante comme vous voyez ici dans cette expérience on a trois étapes première étape on mesure la masse d'un ballon gonflé avec une balance électronique comme vous voyez on trouve que la masse d'un ballon gonflé M1 est égale à 464,8 kg après la deuxième étape on utilise un cristallisoir dans lequel on met une quantité on s'appelle le cristallisoir en deux c'est une mine allemand après on renverse une autre vite gradée la capacité à l'être au départ remplie par l'eau dans le cristallisoir on lit les produits au ballon on utilise un tillot en plastique et une guille dans l'expérience on voit que l'air se déplace deux ballons vers le preuve et l'eau pour prendre la place de l'eau et l'eau c'est de 100 d'eau le cristallisoir et après on mesure la masse de ballon après la deuxième étape on mesure la masse de ballon la masse de ballon après l'extraction de un litre d'air de un litre de son air i on trouve m2 est égal à 463 6 grammes il y a des différences entre m1 et m2 on voit que la masse est diminue on constate que l'air a une masse on l'a il y a un litre 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 différence entre m1 et m2 représente la masse de un litre de l'air donc la masse d'un litre d'air i m est égale à m1 moins m2 est égale à 464 8 grammes moins 463 6 grammes est égale à 1 2 grammes ça c'est la masse d'un litre d'air dans les conditions de l'expérience conclusion bien belle l'air a une masse donc l'air a une masse c'est un sol dans les conditions habituelles pi est égale à 1013 hectopascal et t est égale à 20 degrés la pression et la température un litre d'air a une masse de 1,2 grammes dans les tartes la température 20 degrés c'est le coût de l'air est 1 facile à joug grammes 1 facile à joug 1 facile à 3 2 2 c'est essentiel donc on peut calculer la masse volumique de l'air et rho est égale à m sur v dans ce cas on a trouvé m est égale à 1,2 et le volume c'est un litre parce que on a extrait un litre est égale à 1,2 grammes par litre c'est la masse volumique de l'air voilà la troisième propriété de l'air très bien on a fini pour les propriétés maintenant on passe à les constituants les constituants de l'air la troisième paragraphe la dernière les constituants de l'air expérience on réalise l'expérience suivante on utilise un cristallisoir dans lequel on met une quantitude de l'eau colorée et on fixe une bougie à l'eau mais on se met après on va renverser une profite gradée sur la bougie ça ne compte d'un acci ou calbi m'échober m'modernage fauq la chamaha la bougie il faut noter que qu'il faut noter qu'il n'exploie il y a l'oxygène la combustion de la bougie est obligatoire l'existence de dioxygène il est nécessaire le dioxygène au-deux après quelques instants on note les observations suivantes on voit que la bougie est si teint il n'est plus allumé et l'eau se monte sur ou bien dans dans le produit de gradier et ça a doulme donc les observations l'eau monte dans l'épreuve de 1 sur 5 donc manque d'un gaz et l'eau se monte pour occuper la place de gaz qui manque ou bien qui disparaît la bougie est si teint pas du dioxygène ou bien pas d'oxygène l'eau ne monte pas totalement dans l'épreuve il y a d'autres gaz et il y a d'autres gaz conclusion l'air est un mélange de nombreux gaz mais ses principaux constituants sont le dioxygène le pourcentage de dioxygène c'est 20% ou 1 sur 5 20% et le dioxygène et le dioxygène 80% ou 4 sur 5 après il y a l'achmaïs donc l'hawaï on peut qu'on a de 5 le hummus t'en aï l'oxygène après l'achmaïs t'en aï l'azôte et essentiellement les constituants de l'air essentiellement les principaux constituants mais précisément précisément l'air est un mélange de plusieurs gaz il contient environ 21% de dioxygène et 78% de dioxygène et 1% d'autres gaz comme CO2 dioxyde de carbone tout n'est pas le carbone O3 l'ozone et va pour dents etc c'est un défi donc ce sont les constituants de l'air deux constituants essentielles il y a d'autres constituants et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que toutes les choses sont claires pour vous si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire au revoir au cours suivant Incha'Allah ! ... ... ...